Musique Érigée il y a mille ans sur ce qui était alors une île, l'abbaye de Maizé est un véritable bijou architectural et le berceau d'un des paysages les plus étonnants de Nouvelle-Aquitaine, le marais-pois-de-vin. Les moines de cette abbaye furent en effet les premiers à se lancer dans une oeuvre monumentale, à sécher les marécages, édifier des digues pour pratiquer l'agriculture, bref, inventer une terre au milieu des eaux. Tous nos invités d'aujourd'hui sont des héritiers de cette grande histoire, mais surtout des amoureux du marais qui trouvent ici un espace unique pour assouvir leur passion. Gaétan est batelier, il nous emmènera en barque sillonner les marais mouillées et nous racontera l'histoire de la Venise verte. Guillaume, lui, a choisi de s'installer sur ces terres où l'homme a dompté la nature pour cultiver des plantes aromatiques et médicinales. Enfin, nous partirons en canoë avec Romain pour découvrir un autre visage de ces paysages, plus secrets, plus sauvages. Cap sur le marais-pois-de-vin, les enfants du marais. Cap sur le marais. Cap sur le marais. Cap sur le marais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce paysage est vraiment une quiétude incroyable, Gaëtan. C'est très apaisant. C'est un lieu de ressources. Ce qui est super agréable, c'est qu'en 10 minutes de temps, on a cette impression d'être loin de tout. Et c'est vrai que ça, c'est magnifique et reposant, en effet. Il y a des jeux de lumière fabuleux sur l'eau, là, au petit matin. C'est la meilleure heure pour faire le marais. C'est magnifique. Sous cette voûte d'arbres, je comprends mieux pourquoi on parle de cathédrale de verdure. En imaginant que tout est artificiel, tout a été creusé par l'eau. C'est un édifice, d'où le terme de cathédrale de verdure. C'est finalement comme un grand réseau routier. Quelles sont les catégories de voies navigables ? Alors, on a trois largeurs de voies d'eau. Les plus larges, ce sont les canaux, les biefs et les rigoles. L'intermédiaire, c'est une conche. Et les tout-petits, ce sont des fossés. Les fossés, c'est des séparations de terrain pour que les propriétaires reconnaissent leur terre. C'est fascinant de savoir que c'est l'homme qui a construit ce paysage. Même moi, en baladant tous les jours dedans, de se dire que tout est creusé par l'homme, ça me fascine autant tous les jours. C'est complètement faux. On peut même imaginer que c'est les autochtones eux-mêmes qui créent les premières voies d'eau pour irriguer, pour assainir. Et ensuite, les abbayes se rendent compte qu'ils peuvent le faire à une échelle énorme. Et les abbayes s'installent, les travaux débutent. Et on peut dire que c'est dix siècles de travaux pour arriver à l'aspect qu'il a aujourd'hui. Ce qui est complètement hallucinant. Comment tu arrives à te repérer, toi, dans ce labyrinthe aquatique ? Alors, c'est assez inexplicable. C'est comme quelqu'un qui connaît bien sa forêt. C'est les souches, les peupliers. J'aurais du mal à l'expliquer. Déjà, il faut se perdre pour le connaître, ça c'est sûr. Il faut du temps, c'est en étant dedans qu'on apprend. Musique Alors toi, tu n'as pas de rame classique. Tu as un grand bâton. On appelle ça une pigouille. Et du coup, je pousse avec le fond. Donc au final, pour moi, l'esprit du marais, l'âme du marais poil de vin, c'est le bâtay, la pigouille et la pelle. Donc le bâtay, c'est le patois de bateau. Et donc on est des bâteliers et non pas des gondoliers comme beaucoup le pensent. Comme à Venise. Oui. Même si c'est la Venise vert. Donc la pelle à pigouille, ça avait deux utilités bien distinctes. C'est-à-dire qu'on utilisait la pigouille pour tout ce qui demandait un impact physique. Le transport du bois, des bêtes. Et après, tout ce qui était chasse et pêche, ça faisait souvent deux fois à la pelle. Il faut imaginer qu'avant, on tirait les peupliers sur l'eau. Des fois, 50 mètres de train de bois derrière une barque. Donc là, on pouvait voir jusqu'à 6 pigouilleurs dans la même barque pour avoir une poussée importante. Donc elle fait 5 mètres de long pour pouvoir aller dans les grands axes. On l'accueille en hiver quand il n'y a pas de montée de sèvres. On la laisse sécher un an. Après, on l'amène au maréchal ferrant ou forgeron qui nous met un petit pic en fer au bout. Et seulement après, on la remet 3 semaines dans l'eau pour que le bois regonfle. Et après, c'est parti pour avoir une bonne pigouille. Chaque pigouille a son pigouilleur ? Oui, complètement. On n'est pas prêteurs. Et puis, c'est vraiment un compagnon de travail. Souvent, on dit que la pigouille prend la forme de son bâtelier. Comment tu as choisi ce métier de bâtelier ? Alors là, après, on est sur des rencontres, une philosophie et puis un lieu. Moi, si je fais ce métier-là, c'est pour faire perdurer le moyen de commotion tel qu'il était dans le marais autrefois. Et puis après, forcément, le lieu. C'est notre petit marais, c'est notre cadre de verdure, c'est notre lieu de ressources. Dans le marais Poitvin, deux mondes se côtoient. Les marais desséchées, qui couvrent la moitié de la superficie. Et les marais mouillées. Ce sont eux qui ont fait la renommée de ce que l'on désigne aujourd'hui comme la Venise verte. Il y a des temps, aujourd'hui, il y a de nombreux embarcadères dans le marais Poitvin. Mais raconte-moi ce que celui-ci a de spécial. Alors, il a été créé par un monsieur qui s'appelle Célestin Cardinaud. C'était un des pionniers du tourisme dans le marais. Donc, il était ancien mutilé de la Première Guerre mondiale. Une jambe et une jambe de bois. Et avec la rente de la Première Guerre mondiale, il a créé cet embarcadère. Et a inventé un peu les barques touristiques avec d'autres personnages du marais. C'est le premier, l'un des premiers ? L'un des premiers. L'un des premiers, on peut dire, c'est 1925. Et donc, il a promené des personnalités aussi. Comme Madame Doumer, Daniel Darieux, Joséphine Baker. Et on peut aussi imaginer que c'était une balade dominicale pour la bourgeoisie, entre guillemets, de venir se promener dans ce côté poétique et romantique. C'était un sacré personnage. Et il avait aussi une idée bien précise de ce qu'il souhaitait faire passer comme message aux touristes. Complètement. Et puis déjà, il a inventé plein de choses. D'une part, le tour de barque. Après, il avait créé une petite guinguette sur ce lieu. Et il a tout fait pour faire connaître son marais dans toute la France. Est-ce que tu te sens un peu comme un héritier ? Je crois que même par rapport à lui, c'est important de garder une âme et une philosophie. Et de faire connaître ce lieu, de sensibiliser les gens sur le site qu'il y a le Marais Président. La Garette est l'un des rares villages que l'on trouve dans le marais mouillé. De l'architecture au mode de vie. Ici, tout est pensé en fonction de l'eau. Alors, la Garette a été conçue entre l'eau et le Tertre. C'est la partie montante. C'est-à-dire que quand on est sur l'eau, on est 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et quand vous êtes au rond-point là-haut, vous êtes à 27 mètres. Et cette partie-là s'appelle le Tertre. Et c'est ce qui différencie le marais de la plaine. Et toutes les habitations se trouvent près de l'eau. Pour avoir cet accès à l'eau, qui était primordial pour les habitants de la Garette. Le village de la Garette est un village assez typique. On est dans un village rue. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est déjà qu'il n'y a qu'une seule rue. Donc ça, ça rend le village assez particulier. En sachant que même les maisons de droite avaient forcément des petites venelles, des droits de passage pour avoir cet accès à l'eau qui est si important pour les habitants du marais. Il y a un temps, raconte-moi à quoi ressemblait la vie ici à la Garette il y a un siècle. Alors, il faut bien imaginer que tout se passait en bateau. Donc on peut imaginer ici un gros, gros trafic très dense de bateaux. Le transport du bois, des bêtes, les mariages, le lait. Parce que la Garette était un port assez important. Oui, une vraie vie économique en tout cas, ça c'est une certitude. Et donc la laiterie a fermé en février 21. Et donc après, il faut imaginer les bateaux passer dans la conche des cabanes, ramasser les bidons de tous les habitants et qui emmenaient ensuite ça à la laiterie à Coulon. Toi, tu as fait tout un travail de collecte de documents, de photos, de paroles de ces anciens ? Tout à fait, avec un ami qui s'appelle Michel Toussaint, qui est dans la rue, qui est retraité. Et on a réussi à récupérer des cartes postales, des écrits. Et là, je vous ai ramené le dernier carnet de commande de la laiterie de la Garette, qu'on n'ose même plus toucher. Oui, vous allez le tenir précieusement. Il date de quand ce carnet ? De février 1921, pour la fermeture. Après ça, un embarcadère a été conçu ici par Pépé Larjo. C'est assez émouvant de tenir ce carnet, cette histoire. Oui, complètement. Pourquoi tu as choisi de faire ce travail de collecte de documents, de photos, de paroles ? D'une part, de par mon métier. On est guide bâtelier. Donc le truc, c'est de s'informer et de trouver les sources le plus possible. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Oui, mais bon, ça, c'est une passion. Le village a su m'adopter, les villageois, les anciens, et qui m'ont donné ce goût de la recherche sur l'histoire de notre village. Est-ce que tu t'imaginerais vivre ailleurs aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui, non. J'aurais du mal à me passer de notre marais. Si les hommes ont créé le marais Poitvin, c'est avant tout pour y développer l'agriculture. Les terres asséchées sont en effet riches et fertiles. Une particularité que certains continuent d'exploiter. Après avoir vécu plusieurs années dans les environs de La Rochelle, Guillaume Vacrenier s'est installé il y a 5 ans dans le village de La Lagne comme producteur de plantes aromatiques et médicinales. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider ? Avec plaisir. Un outil ? J'ai un petit sécateur. Merci. Est-ce qu'il y a une technique particulière ? Alors, on cueille la sommité fleurie, donc le haut de la plante. Alors, explique-moi ce qu'est cette plante, cette sublime plante jaune. C'est le millepertuis qui s'ouvre au moment de la Saint-Jean, donc au moment du solstice d'été. Elle sert d'antidépresseur, donc quand on la gère. C'est une plante qui, naturellement, va apporter de la joie. Et en cutanée, elle va, elle, servir à tuer tout ce qui est feu, tout ce qui est irritation, coup de soleil. Donc au quotidien, on peut l'utiliser comment ? Alors ici, on va en faire de la macération huileuse. Donc on va la faire d'abord un petit peu sécher sur le drap. Et ensuite, on va la faire baigner dans de l'huile pendant une lune, une lune et demie, en plein soleil ici, en macération solaire. On compte en lune ? On compte en lune. C'est poétique. L'idée, c'est de la faire macérer là où on l'a cueillie, pour qu'elle ait vraiment les propriétés et les énergies du sol là où elle a poussé. T'en as besoin de beaucoup ? On va tout cueillir. OK. Le millepirtuis est ensuite placé dans des bocaux dans lesquels on verse de l'huile de tournesol bio produite localement. C'est parfait. C'est mon premier macérat de millepirtuis. Ça paraît assez simple de faire un macérat, mais il faut pouvoir trouver du millepirtuis, Guillaume. Alors c'est une plante que l'on trouve à l'état sauvage. On la trouve sur le bord des chemins, en l'isère de forêt. Elle a besoin de lumière. Et puis, il y a un petit truc pour la reconnaître. C'est de prendre une feuille, parce qu'il y a beaucoup de fleurs jaunes à cette saison. Donc, pour ne pas se tromper, prendre vraiment du millepirtuis, tu cueilles une feuille et tu la mets par transparence. Et tu verras, c'est doté de plein de petits trous. Je vois, des petits trous. D'où son nom, millepirtuis, mille trous, perforatum, donc perforé. C'est comme ça qu'on reconnaît le millepirtuis. C'est décidément une plante très poétique. Je l'aime beaucoup. Guillaume a créé ses plantations comme on compose un tableau. Ici, des aromatiques, là, un verger. Un travail respectueux des rythmes, une ode à la patience, un acte militant au profit du vivant. Cette ferme, elle appartenait à tes grands-parents. Est-ce que ce terrain a toujours eu une vocation agricole ? Il était cultivé et j'ai eu la chance de le récupérer en arrivant ici. Il a eu, après, une vocation de terrain inconstructible. D'où les lotissements autour de nous, la route qui passe. Et depuis le dernier plan local d'urbanisme, on a réussi à le passer en terrain agricole. C'est une sorte de résistance par rapport à ce flot de construction. C'est une manière de sauvegarder aussi le vivant et de laisser aussi des terrains où la vie continue à s'installer. Guillaume tient à maîtriser toute la chaîne de production. Dans cette pièce, les plantes vont sécher tout doucement afin de se conserver tout en gardant leurs propriétés. La plus recherchée est une fleur emblématique du marais, l'angélique. Voilà la tête de l'angélique, la tête fanée. La tête sèche. La tête sèche. L'angélique, c'est une ombélifère qui peut monter à 2 mètres, 2,50 mètres de haut. C'est une bise annuelle. C'est une plante qui pousse bien ici dans le marais parce qu'elle a besoin des pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc il faut un sol riche, un sol profond et très humide. Elle est faite pour vivre ici. Et elle va très bien ici, c'est pour ça qu'on l'utilise ici depuis très longtemps. Les feuilles, on peut les utiliser en tisane. Les tiges, voilà un extrait. On va les confire pour mettre dans les pâtisseries. Et puis on peut utiliser aussi la racine pour faire de l'huile essentielle en distillation. La graine aussi peut s'utiliser en huile essentielle. Ça, c'est graine. Ça, c'est graine. Alors voilà, tu peux libérer. Allez, je me lance. Finalement, tout est bon dans l'angélique. On consomme tout. Et c'est une plante qui a vraiment beaucoup, beaucoup de vertus. C'est une plante qui facilite la digestion. C'est une plante qui enlève la nervosité. C'est une plante qui a vraiment beaucoup, beaucoup de propriétés. Et on n'utilise pas assez, je trouve, cette plante-là parce qu'elle est très riche. Guillaume, quand je vois cette machine, je t'imagine en alchimiste. Alors explique-moi le principe de la distillation. Alors c'est de l'hydrodistillation parce qu'il n'y a pas de fermentation. Donc on distille les plantes qui sont dans cette cuve-là. Donc il y a de la vapeur qui arrive par-dessous. La vapeur d'eau qui se charge en huile essentielle. Donc là, la condensation a lieu à cet endroit-là et ça redescend. Et ce qui redescend, on a deux liquides. On voit bien ici. Celui-ci qui est jaune, donc l'huile essentielle. Donc l'essence de la plante. Et celui qui est transparent là, qui repart par là, qui est l'hydrola. Donc ce qu'on appelle aussi parfois l'eau de fleur ou des choses comme ça. Les plantes, ce n'est pas ton premier métier. Pourquoi tu as décidé de changer de vie ? Qu'est-ce que tu aimes dans ces plantes ? Quand je me suis installé ici, le projet, c'était à la fois de la culture de plantes aromatiques et médicinales. Savoir reconnaître les plantes. Se dire, tiens, voilà, la pâquerette peut servir pour des macérations. Le plantain peut servir pour lorsqu'on s'est fait piquer par un insecte, par exemple. Et puis de commencer à se nourrir et de se soigner avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et savoir vraiment considérer le vivant autour de soi. Tu vis dans un cadre luxuriant, vert, au milieu de ces paysages extraordinaires que sont les marais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là ? J'ai la chance d'avoir à la fois des terrains dans les marais et des terrains juste en lisière du marais. C'est la richesse aussi de ces différents paysages, de ces cultures, parce que le marais a aussi une entité vraiment forte. Et du coup, c'est aussi ce patrimoine émotionnel et familial qui est là aussi, du fait de s'installer ici, de faire vivre cette ferme. Afin de préserver ces paysages, la Venise verte a été classée grand site de France en 2010. Chaque année, 400 000 visiteurs viennent admirer ces pittoresques chemins d'eau. Mais c'est un autre visage du marais plus sauvage que Raphaël s'apprête à découvrir avec Romain Gaillard. Romain, quel est l'intérêt de parcourir les marais en canoë plutôt qu'en barque ? On couvre plus de terrain avec un canoë qu'une barque, ça va un peu plus vite. Et puis là, surtout, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller dans les parties du marais qui sont beaucoup plus sauvages, où il y a un manque d'entretien actuellement, donc des canots avec très peu de fond, très peu d'eau, et puis des branches qui ne sont pas forcément entretenues sur les berges. Donc le canoë est idéal pour aller dans ces parties du marais. Toi, tu es né ici, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es venu naviguer dans les marais ? Je n'en souviens pas forcément parce que j'étais petit, je devais avoir 3 ans peut-être, 3-4 ans. Mais tous les habitants du marais ici, pratiquement tous, ont une barque personnelle. Donc c'est normal d'aller naviguer sur l'eau, que ce soit pour aller pêcher, se balader ou autre. C'est vraiment un espace de liberté. C'est un peu comme avoir la majorité avant l'heure, ça remplace le permis de conduire quelque part. On part dans ce labyrinthe de canots pour s'isoler, être entre jeunes. Donc ça, c'est des souvenirs marquants. Et les parents vous cherchent ? Et les parents nous cherchent forcément. On donne une heure de rentrée, mais bon, en général, on dépasse un peu l'heure de rentrée. C'est facile de s'échapper ici ? C'est facile, une barque, un canoé et c'est parti. On va sur les canots et on disparaît comme ça de la civilisation pendant quelques temps. Je trouve que c'est assez magique parce qu'il y a une grande variété de tonalités de verres, des formes différentes. Il y a une très grande biodiversité de plantes et d'arbres ici. Il y a énormément d'espèces végétales dans le marais Poitvin. Il y a toute la catégorie des arbres, bien entendu, avec beaucoup de peupliers, ces grands arbres qu'on voit à travers champ. Ils ont été plantés intentionnellement par l'homme, qui sert aux ciries locales. Les grandes prairies sont donc à destination des bovins, des vaches, qu'on met ici dans le marais Poitvin, on va dire les trois quarts de l'année. Le parc naturel du marais Poitvin encourage les éleveurs à emmener leurs vaches pour pouvoir entretenir les champs ici dans le marais. Il y a des arbres avec des formes très étranges ici dans le marais. Par exemple, ceux-là, on les appelle comment ? Alors ça, ce sont des frênes qu'on surnomme des frênes tétards, parce qu'ils ont une forme assez atypique, avec une sorte de grosse boule, une grosse tête en haut du tronc. Sa vocation principale, c'est de retenir les berges. Il a des racines très développées. Il est très utile quand même. Voilà, il a un rôle utile, c'est vraiment de maintenir les berges. C'est un très bon bois de chauffage, un bois très dur. Et du coup, pour éviter de tuer l'arbre, on ne le taille pas au niveau du pied, mais on le taille beaucoup plus haut, à deux mètres de haut à peu près. Ce qui explique que le tronc lui reste toujours en vie. Et au fur et à mesure, tous les 10, 15 ans, on taille ces fameuses branches qui servent pour faire du bois de chauffage. Celui-ci, il est très jeune, tu vois, parce que les branches sont vraiment petites. Il a dû être taillé cet hiver. Je comprends mieux pourquoi tu me parlais du visage plus sauvage du marais. Exactement. Là, tu vas voir, je t'emmène dans une friche, une partie du marais non touristique, forcément. Personne ne vient ici. Voilà, c'est une zone abandonnée. Elle appartient bien sûr à quelqu'un, mais aujourd'hui, elle est complètement abandonnée. Et autrefois, les gens cultivaient beaucoup de maugettes sur ces terres tourbeuses, qui sont très bonnes pour la culture de la maugette. On s'enfonce, on le sent. On s'enfonce, on sent l'humidité de la terre. Il faut faire attention, on met les pieds. Exactement. C'est une partie qu'on ne voit pas dans les cartes postales du marais Poitvin. Alors là, tu vois par exemple, Raphaël, là-bas, tu as un canal qui est en train de se reboucher, qui est en train de s'envaser et regarde tous les arbres qui sont tombés dans l'eau. Il est voué à disparaître, celui-ci, parce qu'il manque d'entretien. Qu'est-ce qui se passe si ces canaux ne sont plus entretenus à moyen et à long terme ? Alors, ils vont se reboucher complètement, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus leur vocation première de stocker l'eau du marais. Donc ça va être une partie du marais qui va être perdue. Voilà, on va perdre le volume d'eau du marais et ça va devenir une friche, en fait, tout simplement. Il y aura de la tourbe et de la végétation va pousser par-dessus. Romain aime tant son marais qu'il partage sur le blog qu'il a créé ses secrets, ses découvertes. Régulièrement, il pose des pièges photographiques afin de jouer les espions de la vie sauvage. Qu'est-ce qu'on va trouver comme espèce ici ? On trouve des chevaunes également, les animaux caractéristiques du marais, comme le ragondin, par exemple. Et puis l'animal emblématique qui est très difficile à observer, c'est la loutre, qui est présente ici dans ses friches, dans ses canaux, mais qu'on ne voit quasiment jamais de jour parce qu'elle est nocturne en plus. Et puis après, tu peux trouver également d'autres mammifères comme la martre, la genette également, qui est un petit mammifère tacheté, très joli, qu'on ne voit que la nuit. Tu tiens une satisfaction personnelle, j'imagine, d'arriver à capturer ces images un peu inédites ? Oui, oui, tout à fait. C'est déjà une surprise quand on vient prélever cet appareil quelques jours après l'avoir placé, puisqu'on ne sait pas quel animal va être passé devant l'objectif. Et puis le plaisir surtout, c'est de le partager au maximum de personnes, montrer aux gens qui aiment le marais et les animaux, le type de biodiversité qu'on peut trouver dans le marais Poitvin de nos jours. Le trésor, on peut dire. Le trésor à préserver. Romain, qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici sur l'eau dans les marais ? La joie d'être au cœur de la nature, la tranquillité qu'on a dans ce marais Poitvin, puisqu'on est loin de la civilisation, tu vois, ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maison. Ici, on est dans une zone qui est inondable. Tu es un enfant du marais, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que tu te verrais vivre ailleurs ? Je suis attaché à ce marais Poitvin depuis mon enfance, donc je reviendrai toujours aux sources. Quand on est du marais Poitvin, je pense que c'est pour la vie. Je suis attaché à ce marais Poitvin de nos jours. Je suis attaché à ce marais Poitvin.